Mais j'en sais rien, Sophie, c'est un gars qui m'a amené. Tu crois que c'est une selle de bain ? Y'en a même trois, on va le conduire. J'ai pas besoin de toi. Pardon, j'avais pas compris. Par là, au fond. Chez qui on est ? Bien, allez, mais bien, ça va se passer. Elle a raison, l'affreuse. J'ai pas de petit profit. Ça manque d'ambiance. Ouais, ça vole bon. Vous allez gluser tous les scotches ? Non, il y en a plein. Pour le buffet, Clos, c'est une vraie nana. Quatre courses ! Et pour les pop, elle est pas douée. Courage, on va lui montrer. La seule liberté, c'est satisfaire ses instincts. Quant à la société dont tu parles, elle s'est suicidée. Heureusement, chacun vit en marge. Tiens, professeur. Faut que je vois que je crèche et soir. Guy, c'est comme toi, il y a ses parents. Doudou ne sera sûrement en main. Ah, Daniel. Et lui, il est son fils de diplomate. Et deux grandes boîtes de... Demetrius. Ok. Et il sera quand, en Piex ? Demain matin. Ce soir, je rentre à Fontaineble. D'accord. Je ferai le fric demain soir. Tu es vraiment obligé de rentrer ? Sorry, Danny. But tonight, it's better. T'es contre ? Non. Mais je préfère les filles. Moi aussi, cette idée. Seulement, je n'ai plus de préjugés, c'est tout. Non, je ne vais pas aller. Non, je vais vous dire. Oh, je vais vous dire. Oui. Non, je vais vous dire. Non, je vais vous dire. Oui. Non, je vais vous dire. Ça va. Comment il s'en va ? Eh, Daniel ! Mais si. Et alors ? Je te parie qu'elle va mettre un blues. C'est son heure. Qu'est-ce que je disais ? Et dans cinq minutes, elle disparaît. Bonne jalousie. Personne ne t'oblige à rester chômeuse. Si ça peut te dépanner, je veux bien. Mais t'as pas un peu peur, non ? La liberté exige toujours des sacrifices. Je n'ai pas l'habitude d'en demander. Primo, tu n'es pas mon type. Secondo, je suis fidèle. Tu vas me forcer à prouver ce hideux sentiment bourgeois. On dort ?